Initialement prévu en mai 2019 et reporté une première fois au 12 novembre, un consensus sur la formation d'un gouvernement d'union nationale a eu lieu entre le président sud de Soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar. Les deux protagonistes se sont engagés à Djouba à former ce gouvernement d'union avant fin février 2020, à l'expiration d'un délai de 100 jours qui leur a été accordé par les dirigeants de la région. Une telle médiation est une bonne chose, qui peut continuer à la désescalade et faire reculer les suspicions qui ont convoqué un manque de confiance de la part des deux parties en présence. Ça peut ramener les supporters de M. Riek Machar et autres dans le jeu institutionnel. Depuis la signature d'un accord de paix en septembre 2018, Salva Kiir et son ex-vice-président Riek Machar ne parviennent pas à concrétiser certaines dispositions cruciales de l'accord. Les points non résolus concernent notamment la création d'une arme unifiée, mais aussi le tracé des frontières et la question des États fédéraux. L'absence de mise en application de ces dispositions-là est une sorte d'hypothèque au processus de paix dans la mesure où le fait de ne pas disposer, de ne pas se faire confiance pour créer une armée nationale, ça indique une ou deux choses, c'est que chacun n'a toujours pas confiance en l'autre camp. Le Soudan du Sud continue de subir la pression américaine. Lundi 16 décembre 2019, Washington a pris des sanctions financières contre deux ministres sud-soudanais accusés de faire obstacle à la paix.